Dans l'épisode précédent. Il y a 5% de chance de pluie aujourd'hui. Commence à pleuvoir un petit peu. Vous nous avez vu construire une charpente en un éclair. Souffler de la ouate de cellulose à foison. Refermer notre toiture avec de l'OSB bien trop cher. Mais ce n'est pas fini. Il reste encore une étape, capitale et bien plus complexe. Installer une bâche PDM pour qu'enfin la toiture soit étanche. Un nouveau chantier certes, mais toujours un même objectif. Finir avant que la pluie n'arrive. Et comme pour l'épisode précédent, rien ne s'est passé comme prévu. Donc voilà, moi ça m'a empêché de dormir pendant des jours. Mais vous ça va vous faire une super vidéo, ce sera sympa à regarder. Donc c'est cool non ? C'est parti. Salut, moi c'est Julien. Et ça, c'est ma maison conteneur. J'ai 26 ans, aucune connaissance en bricolage. Mais je me suis lancé le défi fou de construire une maison écologique et abordable. J'essaye aussi de développer ma résilience et de vivre en harmonie avec la nature. Je filme tout ça, je le mets sur cette chaîne. Donc abonne-toi si tu veux suivre l'aventure. Salut tout le monde ! Aujourd'hui, je vais vous faire un retour d'expérience. Je vais vous raconter comment on a installé la bâche EPDM sur notre toiture, c'est-à-dire ce qui permet de faire l'étanchéité. Et si vous voulez vraiment un tutoriel fait par des professionnels, c'est ça que vous vouliez, et bien pas de problème. Allez voir le tutoriel de matériaux naturels, les sponsors de cette vidéo. Mais aussi ceux chez qui j'ai acheté la bâche EPDM et tout ce qu'il me fallait pour faire la toiture. Donc voilà, ils ont un tutoriel YouTube qui est très bien fait. Je m'en suis servi pour faire mon chantier. Ils ont aussi un dossier sur leur site Internet. Et en plus, c'est des professionnels qui connaissent leurs produits. Donc ils savent vous conseiller. Et ils m'ont beaucoup, beaucoup conseillé sur ce chantier. Donc voilà, je ne peux que leur faire de la bonne publicité encore une fois. Je vous mets en description le panier de tout ce que j'ai acheté chez eux. Comme ça, vous aurez la référence des matériaux que j'utilise. Et vous pourrez voir un peu ce qu'ils vendent. Comme de l'isolation, de l'étanchéité, du bois de construction. Globalement, tout pour faire des toitures plates végétalisées. Et plein d'autres choses. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir leur site Internet. Encore une fois, ils ont des bons prix. C'est des professionnels qui connaissent leurs produits. C'est vraiment ça le plus important en vrai quand vous faites un chantier en autoconstruction. Des professionnels qui connaissent leurs produits. Je disais déjà ça dans la vidéo précédente. Mais pour le PDM, c'est encore plus vrai. Et j'ai toujours le code promo. Voilà, ce code promo qui s'affiche à l'écran, qui est dans la description aussi. Et qui vous offre 5% sur toutes vos commandes à partir de 300 euros. Donc vous n'avez aucune raison pour ne pas aller voir ce qu'ils vendent. Et faire affaire avec eux pour vos futurs chantiers. Première étape et pas des moindres. Il va falloir monter le PDM sur le toit. Alors, le PDM, pour moi, pour mon toit. Donc j'ai un toit de 10 mètres par 12 mètres. J'ai décidé de l'acheter en deux bâches. Deux bâches qui faisaient 6 mètres par 14. Et que je venais se faire rejoindre au milieu. Voilà. Chaque bâche pèse 120 kilos. Encore une fois, 120 kilos, ça vous paraît pas beaucoup, beaucoup. Il y a des gens qui pèsent 120 kilos. C'est pas... Voilà. C'est pas énorme. Soulever 120 kilos pour le porter sur le toit. C'est compliqué. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je me suis dit, ça va passer. On va mettre des sangles. On va tirer la bâche. On va la faire glisser le long. Et on va la monter. Donc ça, c'était la tentative numéro 1. Voilà, tentative numéro 1. On tire comme des brutes. Allez, 1, 2, 3, tirez ! On arrive à la monter jusqu'en haut. Mais en haut, impossible de la ramener sur le toit. Parce que les chevrons bloquent. Enfin, on arrive... Enfin, même pas, c'est pas les chevrons. C'est l'accrotère qui bloque. Bref, on arrive pas à la monter. C'est un échec. On redescend la bâche. À ce moment-là, on se dit, merde, on aurait peut-être dû louer un Fenwick, enfin, un truc qui... Une machine, quoi, pour soulever la bâche et la mettre sur le toit. C'est mort. On va devoir annuler cette journée de chantier. On n'a pas de solution. Là, on se dit, mais attends, on est cons. On est cons. On a un truc qui nous sert tout le temps. On va l'utiliser. Baptiste, sort le drone. Ouais. On attache le drone à la bâche. On lance les gaz à fond. Et là... Et là, en fait, non, je sais même pas comment nous est venue cette idée, mais je pense qu'on était vraiment, vraiment très désespérés. Ou alors c'était juste pour la blague, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette solution du drone a échoué. Solution numéro 3, on va prendre des madriers qui nous ont servi à faire la charpente. On va les mettre contre le conteneur. On va envelopper la bâche dans du carton ou dans des choses pour la protéger, pour pas qu'elle se perce. On va réaccrocher nos sangles et on va la faire glisser pour la monter. Et avec un peu de chance, quand elle arrive en haut, on arrive à la ramener. Parfait. La première bâche est en haut. C'est un succès. Deuxième bâche. Allez. Cette fois-ci, on la protège un peu plus. On se dit, bon, on aurait dû faire ça dès le début. Voilà. On monte la bâche. On monte. Ouh là là. La deuxième, elle a été beaucoup plus galère. Vous le voyez, là, le rush, on l'a en accéléré. Ah, elle a galéré. 4-5 minutes. 4-5 minutes avec un truc qui pèse 120 kilos. C'est la galère. Mais on a réussi. Très clairement. Je ne sais pas si j'aurais dû louer une machine pour soulever cette bâche. Parce que ça coûtait quand même cher. Et on est en économie d'argent tout le temps. Mais on a un peu flippé sur la partie monter le PDM. Mais c'est bon. C'est fait. Passons à l'étape 2. Une fois qu'on a monté la bâche en haut, on passe un coup d'aspirateur sur tout l'OSB. On vérifie qu'il n'y a pas de cailloux, qu'il n'y a pas de terre. On vérifie aussi sous nos chaussures qu'il n'y a pas de cailloux, pas de terre. Le but, c'est vraiment pas d'abîmer la bâche. Et on va mettre en place nos deux bâches sur le toit. Comme si, dans leur position finale. Voilà. Et on va les laisser comme ça, pendant une demi-heure à deux heures. Pour qu'elles prennent la forme du toit. De une demi-heure à deux heures. Pourquoi de une demi-heure à deux heures ? Parce qu'en fait, s'il fait chaud, en une demi-heure, ça va. Elle prend la forme. Nous, il faisait, je pense, 5 ou 6 degrés. Donc nous, on a attendu deux heures. Qu'elles prennent un peu la forme. Mais, c'était pas ça le plus dur. Finalement, on était quatre. On a réussi à la mettre bien en place. Étape 2, valider. Étape 3, le collage. On a donc... Regardez. J'ai pris des feuilles pour vous expliquer. Mais Théo va peut-être faire une animation au montage. On verra si je le paye assez pour qu'il fasse ça. Mais regardez, je peux vous expliquer comme ça. On a donc nos deux bâches qui font chacune 6 mètres par 14. L'idée, c'est que je les ai mis une sur l'autre comme ça. Maintenant, pour les coller, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier la moitié de la bâche. Coller l'OSB, coller la bâche. Venir poser. Et après, on va faire pareil. L'autre moitié. Coller. Moitié. Moitié. Voilà. En gros, quatre moitiés pour coller la bâche. Cette explication était claire avec des feuilles. Pas besoin d'animation, finalement. Théo, je fais le boulot à ta place. Trois difficultés sur ce chantier. C'est-à-dire que jusque-là, monter la bâche, c'était déjà chiant. La mettre en place, c'était aussi un peu chiant. Mais là, la coller. Donc, on utilise une colle... Acrylique. Voilà. Donc, c'est une colle qui, normalement, est facile à manipuler. Le problème, c'est déjà que j'ai beaucoup de surface. Donc, c'est très long à coller. Mais, deuxième problème, ça met une éternité à sécher. Parce qu'en fait, sur le pot de colle, il y a écrit température d'utilisation 10 à 30 degrés. Je vous rappelle, nous, il faisait, allez, grand max. Grand, grand max 7 degrés. C'est-à-dire que la colle, elle était censée sécher en 15 minutes à 1 heure. Nous, ça mettait 1 heure à chaque fois. Donc, le temps que vous perdez. Parce que pendant que ça sèche, tu ne peux pas faire grand-chose d'autre. Ce qui explique aussi pourquoi ce chantier a mis beaucoup de temps. Mais, soit, on attend. La colle sèche petit à petit. Mais, ensuite, dans le tutoriel de matériaux naturels, vous voyez le mec, il pousse la bâche tranquillement. Ça avance. Il colle petit à petit. Ça ne fait presque aucun pli. C'est comme... Vous voyez, là, les téléphones, là. Vous mettez des protections d'écran. Sur les tutoriels, ça marche toujours super bien. Le mec, il met ça. Il n'y a aucune bulle. Toi, tu le mets. Il y a 10 000 bulles. La vitre se casse. Enfin, c'est la merde. On essaye de pousser. Ça ne marche pas. Parce qu'en fait, elle fait 14 mètres de long, la bâche. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte. Mais même à 3 à pousser, elle ne bouge pas, la bâche. Elle est trop lourde. Elle est trop... Donc, on est obligé de la soulever et de la tirer. Ça marche plutôt bien. C'est assez lourd. C'est assez compliqué. Ça fait quelques plis qui ne sont pas forcément un problème. Parce que de toute façon, par-dessus, il y aura de la terre. Il y aura des plantes. Donc, on ne verra plus ces plis. Ce n'est pas un problème d'étanchéité. C'est un problème esthétique. Mais de toute façon, ce sera recouvert. Et de toute façon, le toit, je m'en fous que ce soit joli ou pas. Ce n'est pas ça, le problème. Donc, je vous remontre mes petites feuilles. On a donc nos deux bâches qui sont comme ça. Donc, je vous ai expliqué. Voilà, on a plié la moitié. On en colle. Et là, on vient tirer la bâche et recoller. Ça marche super bien pour la première bâche. On fait ça sur la deuxième. Donc là, imaginez la deuxième bâche. Elle est pliée comme ça. On a mis la colle là. On a mis la colle là. On vient la tirer. Et je ne sais pas. Je ne saurais pas vous expliquer. Mais on ne l'a pas senti. On n'était pas assez fort. Je ne sais pas, il y a un coup de vent. Enfin bref. On n'a pas réussi cette fois-ci. La bâche s'est collée comme ça. Voilà. Non mais vraiment ça. Elle s'est collée sur elle-même. À ce moment-là, j'aurais pu me suicider. En fait, ma vie était finie. C'était 1500 euros la bâche. T'as mon frère qui me disait. Bon, il faut racheter une autre. Moi, j'étais en mode. Non. Non, non, non. Non. En fait, les gens ne payent pas assez sur Tipeee pour que je rachète une bâche. Donc, on a passé une demi-heure à tirer comme des bâtards sur la bâche pour essayer de la remettre droite. La replier. Ta mère, là. Voilà, comme ça, là. Et réessayer d'en coller très doucement. Très doucement. On a réussi, hein. On a réussi. Mais il y a des plis de partout, quoi. Vous le voyez, la feuille, elle est toute pliée. Et bah, dans la vraie vie, la bâche, il y a des plis. Vous le voyez sur les plans qui passent en plan de coupe. Le fait est qu'encore une fois, voilà, c'est pas grave. Finalement, il n'y a pas de problème d'étanchéité. Mais, beaucoup de stress, beaucoup de galère. Et en plus, c'est parce qu'on est des blaireaux. C'est-à-dire que matériaux naturels, au téléphone, ils nous ont dit. Les gars, la bâche, elle fait 14 mètres. Donc, la pliez pas sur la longueur des 14 mètres. Ça va être trop lourd à ramener 14 mètres. Pliez-la sur la longueur des 6 mètres. Comme ça. Et là, vous faites 6 mètres comme ça. Je regarde dans mon retour vidéo. Oui, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Pliez-la dans la longueur des 6 mètres. Comme ça, vous avez que 6 mètres à bouger. Effectivement, matériaux naturels, c'est une très bonne remarque. Vous êtes les professionnels. Et vous avez raison. Mais nous, on est cons parce que la première bâche, on l'avait fait sur les 14 mètres. Et du coup, on s'était dit. Bon, ils nous ont dit 6 mètres. Ils ont raison. Mais en vrai, on s'en sort sur 14. Faisons-le sur 14. C'est comme ça qu'on a fait la première. Donc, c'est parce qu'on a été cons, quoi, qu'on a fait l'erreur. On avait les conseils de pros. On avait tout. Mais non. On a quand même galéré. Enfin, ça, je vous le raconte assez rapidement. Mais ça a été très traumatisant. On a passé, mais vraiment, 20 minutes. Mais une demi-heure. 20 minutes, une demi-heure. Les pieds dans la colle. A essayer de remettre la bâche et tout. On avait tout l'OSB collé sous les semelles. On a une photo de mon frère, là, avec l'OSB sous ses semelles. Voilà. Donc, la partie collage, c'est pas censé être très compliqué. Mais il faut savoir que quand vous avez une très grande bâche, très lourde, eh bien, il vaut mieux être plusieurs, déjà. Et il vaut mieux la plier sur le côté le plus court. Enfin, voilà, que vous ayez le moins de bâches à dérouler. Ça paraît logique des fois, mais pas tout le temps. Étape numéro 4. Je vous ai dit qu'on avait mis deux bâches, une sur l'autre, comme ça. Donc, elles sont superposées au fêtage du toit. Le fêtage, c'est l'endroit le plus haut. Voilà. Mais ces deux bâches, il va falloir les vulcaniser. Les vulcaniser, ça veut dire qu'on va les souder à froid, entre elles. Les souder chimiquement. Et on va voir tout ça en image. Première étape, on nettoie l'EPDM avec un nettoyant pour EPDM. Voilà. Deuxième étape, on va venir mettre du primaire. Sur ce primaire, on va venir mettre notre lait de jonction entre bâches EPDM. On va maroufler ça à la marouflette. Ça va nous permettre de vulcaniser cette bande. Une fois qu'elle est vulcanisée sur la première bâche, on vient superposer la deuxième bâche dessus. Pareil, on nettoie. On met du primaire. On attend à chaque fois 10 minutes que le primaire sèche. Et on revulcanise. Voilà. Et donc les deux bâches sont vulcanisées entre elles. Je ne sais pas si ce tuto a été très clair. Mais si jamais, vous avez le tuto de matériaux naturels qui est très bien. Et surtout leur dossier où ils expliquent très bien cette partie. C'est vraiment pas compliqué la vulcanisation. Autant souder des équerres sur le conteneur, c'est chiant. Autant vulcaniser, donc souder chimiquement des pièces de PDM. C'est vraiment pas compliqué. Voilà. Étape numéro 5. Quand on a encollé la bâche, on a fait attention, j'avais oublié de le spécifier, mais on a fait attention de laisser 20 cm de libre sur tout le bord de la bâche. Puisque la toiture fait plus de 50 mètres carrés, là on a une surface de 120 mètres carrés. Donc 120 mètres carrés de bâche EPDM. Oui, c'était galère à mettre en place. On va utiliser des bandes périmétriques, qu'on va mettre sur tout le périmètre de la bâche, comme le nom l'indique. Le but ce sera de maintenir la bâche pour pas qu'elle se rétracte et qu'on ait un toboggan qui se fasse dans les coins. Donc on va visser des plaques en métal sur nos bandes périmétriques et ensuite on viendra vulcaniser le PDM là-dessus. Un petit coup de nettoyant sur la bâche, un coup de primaire et ensuite on vulcanisera tout ça. Étape 6, on a collé notre bâche. On a collé tous les coins sur les bandes périmétriques, on a vulcanisé les deux bâches entre elles. Maintenant il va falloir remonter sur les accrotères. Donc ça c'est assez simple, mais surtout il va falloir faire les angles. Étape 6, c'est faire les angles. Pour les angles, il y a une technique assez particulière, très bien expliquée dans le tuto de matériaux naturels. Donc voilà, je vous le dis. Mais j'ai aussi essayé de vous expliquer ça, je vais vous montrer ça. On va s'attaquer au coin de le PDM, donc on va devoir faire un pliage en portefeuille et on va vous montrer étape par étape comment on va faire tout ça. Première étape, on va venir plier une des deux bâches sur la première. Aras, ici. On va venir bien faire le coin. Voilà, ça devrait être pas mal. Et ensuite on va découper cette partie pour la mettre de l'autre côté. Et là, maintenant qu'on a coupé ça, ça nous permet de pouvoir envoyer tout ça comme ça. Voilà. Nickel. Maintenant on s'attaque au pliage en portefeuille. On va venir prendre le bout qui reste et faire notre pliage portefeuille de cette façon-là. Et comme ça ici, on aura une pliure sans avoir eu à découper la bâche et on gardera ça étanche. On va relever notre bout et on va venir couper ce bout-là qui dépasse pareil qu'avant. Le fait d'avoir coupé, maintenant, ça nous permet de faire toujours notre pliage portefeuille bien dans le coin tout en ayant une languette qu'on va pouvoir passer par-dessus. Voilà. Et si on n'a pas assez découpé, on peut redécouper un petit peu. Voilà. Pour bien que notre coin soit bien mis. Hop. Et là, on a une languette sur l'autre. Et maintenant qu'on a fait notre coin à blanc, on va enlever chaque couche, tout en coller et recoller notre coin proprement. Et on en colle la première face du coin puis ensuite, on s'occupera de la deuxième. et on fait un double encollage BASH et OSB. Une fois que notre coin est fini, qu'on a bien collé les deux parties du mur, donc là, il est terminé, il est très joli. mais on a quand même encore un problème d'étanchéité à ce niveau-là. Donc on va vulcaniser un petit bout supplémentaire pour s'assurer que tout soit bien. Donc voilà, j'ai préparé mon primaire, tout ça et je vais y aller tranquillement. Une fois qu'on a collé ces angles, que c'est bon, on peut coller tout le reste de la bâche sur les accrotères. Là, il n'y a rien à savoir de spécifique si ce n'est que, encore une fois, on en colle l'OSB, on en colle la bâche, on attend que ça gomme. Le problème étant qu'on est en hiver donc il fait très froid donc la colle ne sèche pratiquement jamais. Voilà, on monte sur la crotère, on fait en sorte que ce soit bien tendu. Rien de très compliqué encore une fois. Étape numéro 7, donc on est sur les gouttières. Là, assez simple comme étape. pour moi, j'avais un toit double pente. En fait, c'est un toit plat mais c'est deux pentes à 5% qui amènent l'eau dans les accrotères. L'eau ensuite va dans deux coins dans lesquels je vais mettre deux gouttières. Donc, j'ai deux choses pour les gouttières. J'ai la gargouille, c'est la sortie principale et j'ai un trop-plein que je viens fixer par-dessus. Pour la mise en place, c'est assez simple. On va venir en fait vulcaniser notre pièce sur le PDM. Donc, préalablement, j'ai découpé mon trou pour ma sortie, pour mon trop-plein et pour ma gargouille. Une fois qu'il y a le PDM dessus, je détecte où est ce trou, je fais une petite croix dans le PDM pour le découper, je rentre ma pièce à l'intérieur, je viens ensuite nettoyer à nouveau le PDM, mettre du primaire, attendre 10 minutes que ça sèche et je vais venir vulcaniser ma pièce, mon évacuation sur le PDM. Comme ça, on a une pièce étanche et qui peut évacuer l'eau. Voilà, c'est assez simple encore une fois. Et on va parler maintenant de la dernière chose dans ce retour d'expérience, c'est le prix. Combien ça m'a coûté tout ça et est-ce que c'était rentable de faire un toit plat avec un EPDM ? Dans la vidéo précédente, je vous avais dit que ma charpente plus mon isolation et mon OSB, ça m'avait coûté 8000 euros. À ça, il faut rajouter 4000 euros de bâche EPDM. C'est plutôt cher mais c'est le prix pour une bâche. Matérien naturel n'est pas beaucoup plus cher, n'est pas plus cher d'ailleurs que les autres. Enfin, c'est le prix. Ensuite, il va falloir que je rajoute plus tard 1500 euros de couvertine. C'est des petites plaques en métal qui viennent protéger la crotterre. Ça fait une finition esthétique et une protection sur le long terme. Et il faut que je compte au moins 3000 euros de végétalisation parce qu'il faut du géotextile, une terre spécifique, du sédum, des graines, des drains. Il y a plein de choses à prendre en compte et je crois que ça va me coûter 3000 euros. Encore une fois, je n'ai pas fait tous les devis. Mais cette toiture plate végétalisée, elle devrait me coûter 16500 euros au total. Alors je ne sais pas, je ne sais pas combien m'aurait coûté une toiture double pan classique pour une maison de 120 mètres carrés. Si vous êtes charpentier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour bien me foutre les morts. Mais je pense que j'aurais pu faire moins cher. Je pense très carrément que la toiture végétalisée, ce n'était pas le choix économique. C'était très certainement le choix le plus simple techniquement. Et encore, je me dis que ça aurait été plus simple de visser de la tôle ondulée parce qu'il n'y avait pas de colle à mettre, il n'y avait pas cette question de c'est lourd, j'aurais pu visser plein de plaques ou même mettre des tuiles. Voilà, donc peut-être que ça aurait été plus simple, je ne sais pas. Ce chantier, vraiment, il m'a laissé un espèce de goût amer où je suis fier du résultat. Le toit est super, le toit plat va super bien rendre, une fois qu'il sera végétalisé, ce sera un atout d'un point de vue thermique, tout ça. C'est certain. J'ai réussi à le faire, enfin, c'est un succès ce chantier, mais j'ai toujours ce regret de me dire est-ce que j'aurais pu faire autrement, moins cher, différemment ? Et voilà, la toiture est enfin étanche, je n'ai plus besoin des bâches kiloutou, des par-pluies et de toutes les conneries provisoires que j'avais bricolées. J'ai enfin une bâche qui envoie l'eau dans des évacuations, donc très cool. Ce chantier nous aura pris trois grosses journées. J'avais prévu une journée, une journée et demie à la base, mais en réalité, ça nous a pris beaucoup plus de temps, déjà parce qu'on a galéré à la montée sur le toit, ensuite, il faisait très froid, donc tout mettait du temps à sécher, la colle mettait du temps à sécher, la bâche mettait du temps à s'étaler, à bien se mettre en place. Le froid nous a beaucoup ralenti, j'ai envie de dire, mais je pense qu'il fallait bien compter deux bonnes journées quand même pour le faire, deux voire trois jours. Non, en fait, on a mis même quatre jours, je crois, si on compte vraiment toutes les petites dernières finitions. C'est un chantier en plus qui est stressant parce que c'était quatre jours où, pareil, on devait faire gaffe à ce qu'il ne pleuve pas pendant ces quatre jours. Bien évidemment, il a plu pendant ces quatre jours, donc on devait mettre des trucs provisoires pour protéger les coins qui n'étaient pas encore terminés. Vraiment, ce chantier du toit, c'est gérer la pluie, gérer comment le chantier avance et comment on protège pour que ça reste étanche jusqu'à ce qu'on termine le PDM. Mais voilà, maintenant, la végétalisation qui arrivera sur le toit, je ferai ça dans un ou deux ans, c'est pas pressé. La végétalisation, ça permettra de protéger le PDM aussi, de lui donner une meilleure tenue dans le temps. Mais voilà, ça arrivera plus tard dans des prochaines vidéos. Pour l'instant, admettons que le toit est terminé. Vraiment, ne prenez pas cette vidéo retour d'expérience comme un tuto en mode, faites exactement ce que j'ai fait, je suis un professionnel, je sais tout ce que je fais. C'est plus, j'ai pris des milliers d'informations partout, j'ai essayé de faire une synthèse de tout ça et de faire les meilleurs choix. Ce que vous voyez aujourd'hui, là, ce toit isolé à la Watt, avec un EPDM, tout ça, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est les meilleurs compromis que j'ai fait. Voilà. Mais peut-être qu'il y avait un autre moyen, n'hésitez pas à continuer la discussion en commentaire et me dire « Mais t'es con, si t'avais fait un toit en pente, ça t'aurait coûté 200 euros parce que moi, je suis charpentier et je sais comment ça marche. » Bon, j'imitais pas un vrai charpentier, vous l'avez compris. J'imitais Jojo du 69 qui croit qu'il connaît le bricolage et qui me donne des conseils en commentaire. Ça arrive très souvent, les mecs qui me disent « C'est nul ce que t'as fait, moi j'aurais fait ça pour trois bouts de ficelle et un morceau de pain. » Non, non, ça m'aurait coûté quand même des milliers d'euros mais je suis curieux de voir. Discutons dans les commentaires. Est-ce que vous avez fait, par exemple, pour votre maison autrement, combien ça vous a coûté ? Je suis curieux. Tiens, j'ai pas demandé à Yann combien ça lui avait coûté pour sa maison conteneur mais je pense tout aussi cher parce qu'il a fait EPDM et tout. Par contre, Bruno, pour sa maison avec sa tole ondulée et tout, ça devait être moins cher. Bref, continuons le débat dans les commentaires. Merci encore à Matériaux Naturels. Merci encore de tout cœur parce que j'aurais jamais réussi ce chantier sans eux. Très clairement, leur tutoriel YouTube, leur dossier, leur professionnel au téléphone qui connaissent leurs produits, toutes les personnes chez eux qui m'ont suivi, qui m'ont aidé pour ce projet, j'aurais pas pu en fait sans eux. Ça paraît simple si tu regardes juste le tuto sur YouTube. En fait, c'est pas simple. Voilà, c'est vraiment... l'histoire de cette chaîne YouTube actuellement, c'est « Oh, si on regarde des tutos, tout est possible ! » Ouais, tout est possible, mais par contre, dans les tutos, c'est toujours beaucoup moins galère que dans la vraie vie. Même là, je suis sûr que les vidéos qu'on va faire sur cette chaîne YouTube, elles paraissent simples. On se dit « Waouh, le mec, en 25 minutes de tuto, il a isolé son toit, quoi ! » Euh, non, 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 j'ai douillé. Voilà, je le dis, très clairement, je suis honnête. J'ai douillé, c'était galère, j'ai pleuré sous ma douche et dans mon lit. Je dis ça en rigolant, mais non, je me confie avec vous. Psychologiquement, ça a été très dur. Et physiquement aussi, j'ai jamais été autant épuisé de ma vie, voilà. Donc, non, non, les tutos, c'est sympa, mais c'est pas la vraie vie. Bref, je m'égare, je m'égare. Qu'est-ce que j'ai noté dans ma conclusion ? Rien de spécial, de supplémentaire. J'espère quand même que vous aurez appris plein de choses sur ce sujet. Voilà, oui, j'ai oublié de vous dire, qui vous permet d'avoir 5% sur tout le site pour toute commande à partir de 300 euros. Voilà, il y aura d'autres vidéos sponsorisées avec matériaux naturels parce qu'ils m'ont aidé sur d'autres chantiers de la maison. Donc vraiment, c'est cool, c'est les partenaires de la chaîne maintenant, je les aide dans mon cœur. Je leur fais confiance, vous pouvez leur faire confiance, voilà. C'est pour ça qu'on fait une sponso aussi, c'est pour vous dire, ils nous ont aidé, ils pourront vous aider et donc c'est cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura appris des trucs, que ça vous aura plu, j'espère que... que... que voilà, ça vous aura aidé pour votre chantier. Je commence à être fatigué parce que j'ai tourné plusieurs vidéos aujourd'hui, je reviens du chantier, demain je vais continuer le chantier Isolation. Bref, c'est une grande aventure. À très bientôt sur cette chaîne. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501